bonjour à vous tous et bienvenue à notre message biblic en ce dimanche matin au bon berger et bienvenue à la prédication de la parole de dieu qui peut nous aider et nous guider avec une question très importante une question que je dois avouer que je vis pas quotidiennement mais à chaque semaine cette question là importante pour l'enfant de dieu c'est la question de la tentation la question de la tentation dans la vie de l'enfant de dieu rappelons nous que nous vivons dans un monde plein de péchés de sorte que même l'air que nous respirons est plein de péchés si on peut voir éphésiens chapitre 2 qui nous dit que celui qui nous excite à la rébellion c'est le prince de la puissance de l'air c'est peut-être ça que cet auteur voulait dire mais le péché la tentation et le mal sont tout autour de nous dans ce monde perdu soyance soyons-en conscients et moi c'est ça que j'ai retenu de son exhortation soyons-en conscients ce matin on veut se concentrer surtout sur le danger avec la tentation le danger avec la tentation le danger pour notre course chrétienne notre efficacité dans le seigneur le danger surtout pour notre relation avec dieu alors qu'il est dans la lumière il nous appelle à marcher aussi dans la lumière le danger pour notre témoignage auprès des gens qui nous entoure le chrétien doit prendre à coeur cette réalité ce sujet de la tentation et des conséquences de sa chute dans le mal afin de choisir de résister au tentateur il doit être honnête envers ses propres faiblesses pour être sur ses gardes et pour éviter les éléments déclencheurs des éléments déclencheurs de sa décadence personnelle je pense que c'est une des choses qu'on apprend à travers les années de vie chrétienne on est capable d'identifier pourquoi pourquoi j'étais si vulnérable pourquoi est ce que j'ai été si prompt à faire le mal qu'est ce qui s'est produit dans mon coeur qu'est ce qui s'est produit dans mes circonstances de pouvoir s'éloigner de ses éléments déclencheurs comme on le vu tout à l'heure la bible nous dit clairement l'esprit est bien disposé mais la chair est faible et ça c'est la réalité de l'enfant de dieu ce matin j'aimerais qu'on puisse plonger les regards dans la loi parfaite du seigneur j'aimerais qu'on puisse considérer un exemple partiellement négatif quant à la tentation pour nous sensibiliser à sa présence dans notre vie et aux besoins de faire les bons choix quant au péché cherchons ensemble le livre des proverbes au chapitre 7 le livre des proverbes de salomon au chapitre 7 alors qu'on va voir d'un côté cet exemple là qu'un père partage à ses garçons pour leur montrer les dangers avec la tentation mais en même temps malgré que c'est négatif c'est positif parce qu'il a pris le temps d'enseigner ses fils concernant les dangers de la tentation donc c'est négatif mais c'est aussi positif comme on va voir ce matin problème chapitre 7 au verset 1 mon fils retient mes paroles et garde avec toi mes préceptes mes enseignements observe mes préceptes et tu vivras tu marcheras avec ton dieu garde les enseignements comme la prunelle de tes yeux que ce soit prioritaire lis-les sur tes doigts écris-les sur la table de ton coeur dis à la sagesse tu es ma soeur et appelle l'intelligence ton ami pour qu'elle te préserve de la femme étrangère de l'étrangère qui emploie des paroles douceureuses ou des paroles flatteuses ou des paroles menteuses pour m'éloigner de la volonté de dieu donc il donne cette exhortation là et dit voici je vais vous raconter une histoire voici je vais vous montrer ce qu'un jeune homme a vécu pour pouvoir apprendre de son erreur et de pouvoir vous tenir debout dans les voies de dieu verset 6 j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis j'aperçus parmi les stupides je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens on l'appelle insensé il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères des femmes non juives qui habitaient en israël et des fois qui avaient de mauvais dessins il se dirigeait lentement du côté de sa demeure c'était au crépuscule pendant la soirée au milieu de la nuit et de l'obscurité et voici il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le coeur elle était bruyante et sans retenue ses pieds ne restaient point dans sa maison tantôt dans la rue tantôt sur les places et près de tous les angles tous les coins de rue elle était aux aguets elle le saisit elle l'embrassa et d'un air effronté lui dit je devais un sacrifice d'action grâce je fais ça pour Dieu en passant juste pour que tu sois à l'aise je suis une femme pieuse et je veux pleure au Seigneur je devais un sacrifice d'action grâce aujourd'hui j'ai accompli mes voeux c'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé j'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Egypte la meilleure qualité j'ai parfumé ma couche de myrrhe d'aloès et de cinamone viens enivrons-nous d'amour jusqu'au matin livrons-nous joyeusement à la volupté au plaisir des sens c'est ce que la volupté veut dire car mon mari n'est pas à la maison il est parti pour un voyage lointain il a pris avec lui le sac de l'argent il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune c'est à dire au mois prochain elle le séduisait à force de parole elle l'entraînant par ses lèvres douceuses il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie comme un fou qu'on lit pour le chantier jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le froid comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie et maintenant mes fils parce qu'alors qu'il racontait l'histoire il semble que d'autres de ses fils sont venus écouter l'histoire on aime ça, des belles illustrations on aime ça entendre des histoires et avec des applications pour là les autres sont venus il dit et maintenant mes fils écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche ayez des oreilles dociles, réceptives que ton cœur ne se détourne pas vers les voix d'une telle femme ne t'égare pas dans ses sentiers car elle a fait tomber beaucoup de victimes et sont nombreux tous ceux qu'elle a tués sa maison c'est le chemin du séjour des morts il descend vers les demeures de la mort et on voit dans cette histoire-là que ce jeune homme-là s'est laissé séduire pour aller commettre l'adultère et se détourner de la volonté de son Dieu j'aimerais qu'on puisse considérer ce matin trois erreurs qu'on peut faire en face de la tentation trois erreurs qu'on voit ce jeune homme-là faire mais ces erreurs-là ça peut se produire aussi dans notre vie trois erreurs qui ont rendu ce jeune homme-là propice au péché trois manquements de son cœur qui l'ont disposé à la tentation avec cet étrangère qui lui ont permis de succomber si facilement au mal vous savez alors que je préparais le message je me disais Seigneur j'ai tellement de choses à dire Seigneur il y a tellement de circonstances dans la vie des chrétiens aujourd'hui Seigneur il y a tellement de situations pour les jeunes de nos églises qui vont dans le système public avec toute la tentation là je pense à cette femme-là et je pense à ce jeune homme-là qui était probablement d'une bonne famille un juif probablement qui connaissait la loi de Dieu on va voir ça dans un instant mais je pense aux jeunes aujourd'hui je vous le dis et je vous le répète priez pour nos jeunes priez pour nos jeunes parce que j'aimerais vous dire les jeunes chrétiens sont la cible d'une tentation spéciale des jeunes garçons il y a plein de jeunes filles non sauvées qui voudraient bien les séduire des jeunes filles il y a plein de garçons non sauvées à l'école qui voudraient bien les séduire puis on voit que c'est alléchant on voit que c'est douceureux on voit que c'est attirant on voit que c'est une pression énorme on doit prier pour nos jeunes il n'y a jamais eu d'après tout ce que je lis sur la question il n'y a jamais eu autant de pression de la part des pères autant de pression dans notre société que les jeunes vivent comparé à ce que nous on a vécu lorsqu'on était à leur âge mais il faut prendre ces choses à cœur puis remarquez comment ce père là prend le temps d'expliquer ces vérités là avant de voir les trois erreurs remarquez et encore une fois c'est ce qu'on veut faire ce matin on veut juste regarder ça s'exhorter, s'encourager à veiller s'encourager à prier des uns pour les autres verset 1 mon fils, retiens mes paroles ce que je te dis ce matin c'est important et garde avec toi mes préceptes que ça soit gravé dans ton cœur observe mes préceptes vis selon ses instructions et tu vivras garde mes enseignements comme la pluie neuve de tes yeux lis-les sur tes doigts écris-les sur la table de ton cœur dis à la sagesse tu es ma soeur et appelle l'intelligence ton amie pour qu'elle te préserve de la femme étrangère il y en a amplement dans notre ville il y en a amplement dans des gens qu'on côtoie et là il avait le but il savait, il s'en venait vers sa petite histoire regarde ce que j'ai vu hier soir quand je n'étais pas capable de dormir j'avais des insomnies puis je regardais dans la rue à côté de chez nous et voici ce que j'ai vu et là avec ça il dit fais attention à la tentation verset 24 et maintenant mes fils écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme ne t'égare pas dans ses sentiers car elle a fait tomber beaucoup de victimes ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués puis même si c'est juste une question de mort spirituelle une question de se détourner de la voie de Dieu mais combien de jeunes les statistiques sont là 60, 70 certains endroits, 80% des jeunes qui viennent de nos églises de nos familles chrétiennes qui est rendu à peu près à 16, 17 ans c'est terminé on ne les voit plus ils ont été séduits ils ont été trompés ils sont partis dans les voies larges dans la voie large de ce monde il dit sa maison c'est le chemin du séjour des morts verset 27 il descend vers les demandes de la mort trois erreurs potentielles et comme Salomon a exhorté ses fils est-ce que nous on est à l'écoute est-ce que nous on prend ça au sérieux erreur numéro un la oisiveté de ce jeune homme la oisiveté personnelle sa nonchalance son manque d'occupation sa perte de temps sa paresse personnelle c'est certain que s'on parle de la tentation s'on parle du temps à temps s'on parle de subir les traits enflammés du malin qui cherche à nous détourner de la volonté de Dieu une chose qu'il ne faut pas c'est être oisif être oisif pas être en train de faire ce qui est bien de toute façon même si c'est pas au niveau de la tentation être oisif c'est jamais une bonne chose le précieux trésor de l'homme la Bible dit c'est l'activité oui il faut se reposer il faut récupérer mais quand il n'y a pas de raison on devrait toujours être actif on devrait toujours avoir des objectifs on devrait toujours avoir des buts Seigneur comment est-ce que je peux mieux comprendre ta parole Seigneur comment est-ce que je peux mieux atteindre ma famille comment est-ce que je peux être un meilleur témoin pour Jésus-Christ et de saisir les opportunités pour pouvoir faire ce qui est bien on a des exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent que l'oisivité c'est dangereux l'oisivité c'est vraiment un piège pour le croyant un vieux dicton français affirme justement que l'oisivité la loisiveté est la mère de tous les vices est la mère de tous les vices de tout ce qui est mal et dans les écritures on voit cela lorsqu'un croyant n'est pas en train de servir Dieu lorsqu'un croyant n'est pas responsable et zélé à accomplir ce qu'il devrait faire alors il ouvre la porte à la tentation et le plus grand exemple pour moi c'est le roi David on nous dit à l'époque c'était au printemps qu'en automne à l'époque où les nations se levaient puis lorsqu'il y avait des conflits entre personnes entre pays David c'était le temps de se lever puis de partir à la guerre au lieu de le faire il envoie son chef il envoie son armée puis il dit moi je vais prendre une pause après tout ça fait des années des années que je suis toujours devant le peuple des années que je suis toujours en train de combattre des années que je suis toujours en train d'être soutenu par Dieu puis avoir des victoires de la part du Seigneur là c'est le temps de prendre une pause c'est le temps d'arrêter puis de relaxer un petit peu et pendant qu'il a fait cela nécessairement il a vu sa voisine en train de se baigner dans sa cour qui était clôturée qui était fermée mais lui la maison royale était un petit peu plus haute que les autres ça c'était normal puis là il l'a vu il l'a fait venir et avec Bathsheba il a commis l'adultère dans le roi chapitre 15 au verset 5 que David on nous dit dans son service pour Dieu a accompli la volonté de Dieu sauf dans cette situation avec Bathsheba alors qu'il a commis l'adultère alors qu'il est devenu meurtrier qu'il a fait mourir Uri un de ses meilleurs soldats et qu'il a commis toutes sortes de mauvaises choses il était oisif il n'était pas en train de faire ce qu'il devait faire un autre exemple de ça nous vient du Nouveau Testament alors qu'on parle de l'église de Jésus-Christ et des jeunes veuves des dames qui ont perdu leur mari et on nous dit ces jeunes veuves là qui sont oisives qui apprennent à aller de maison en maison et non seulement elles sont oisives mais encore causeuses et intrigantes disant ce qu'il ne faut pas dire puis à cause qu'elles n'étaient pas en train de gagner comme Ruth n'est-ce pas elle est allée gagner tout de suite son pain dès qu'elle est arrivée puis elle a vu la responsabilité elle avait la santé ce sont des jeunes veuves qui n'avaient pas atteint 60 ans encore qui n'étaient pas sur le rôle de l'église puis là ces jeunes veuves là étaient oisives le mot oisive c'est-à-dire qui ne travaille pas qui n'est pas responsable pour gagner son pain puis là ils vont d'une maison à une autre maison puis là ils parlent de choses elles causent du trouble dans l'unité que Dieu veut dans son peuple j'aimerais vous dire ici on a eu une expérience très très pénible ça s'est produit avec deux personnes deux personnes qui ne travaillaient pas deux personnes qui ne s'occupaient pas de gagner leur pain deux personnes qui n'arrêtaient pas de parler de toutes sortes de choses dans l'assemblée et finalement ça lui produit une division et là pendant des mois puis des mois je priais Seigneur ouvre une porte pour qu'il puisse aller travailler c'était pas bien des gens en santé des gens avec la capacité la vie nous dit si on ne veut pas travailler pas si on ne peut pas travailler si on ne veut pas travailler et finalement être angoisif comme ça là ça parlait ça s'appelait ça discutait de choses j'aime pas ça vois-tu comment c'est hypocrite et finalement ça a développé un esprit parmi les chrétiens qu'il y a des gens qui ne pouvaient plus le supporter qui ont dit on s'en va de cette église-là c'est terrible c'est terrible ce qui se passe dans cette église-là et ici on nous dit le danger même pour des femmes à l'époque du Nouveau Testament qui ont causé regardez dans le Proverbe 7 la voisilité de ce jeune homme au verset 6 j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon pays puis souvenez-vous que Salomon c'était un homme qui était très très intéressé avec la nature il était très très intéressé avec l'expérience des hommes on le voit dans le livre de l'Ecclésiaste nécessairement là il regardait toujours des choses il écrivait voici ce que j'ai remarqué là ça donnait qu'il regardait comme ça le soir puis là il voit quelque chose qui se produit verset 7 j'ai aperçu parmi les stupides j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères il se dirigeait lentement du côté de sa demeure il s'ennuyait il n'y avait rien à faire peut-être qu'il souffrait d'insomnie on n'a pas le contexte là il se promenait comme ça c'était au crépuscule verset 9 pendant la soirée au milieu de la nuit de l'obscurité à cette époque-là dans une société agraire quand le soleil se couchait c'était pas mal terminé le travail on retournait à la maison on soupait on allait se coucher on se levait le lendemain matin dans les écritures des gens qui font le mal font le mal la nuit c'était ça le règne des ténèbres c'était ça des gens mauvais à travers les écritures là aujourd'hui avec la technologie avec la lumière l'électricité ça a tout changé les choses à cette époque-là ce sont des gens insensés qui se promènent comme ça qui sont dehors la nuit en train de se promener alors qu'ils devraient être en train de se coucher et de ne pas se mettre dans cette situation parce qu'au verset 10 on nous dit et voici comme conséquence nécessairement à cause de son noisilleté voici il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur comment est-ce qu'on applique ça ce matin est-ce que nous sommes des gens qui perdons notre temps est-ce que nous sommes des chrétiens qui passons des heures à ne rien faire de productif rien faire de constructif et on ouvre la porte à la tentation au lieu d'investir notre temps pour le Seigneur on est en train de perdre notre temps notre cœur et vagabonder sans direction et sans objectif plutôt que de vivre comme un disciple de Christ un disciple c'est celui qui discipline sa vie pour accomplir toutes ses responsabilités et suivre le Seigneur est-ce que nous sommes oisifs dans notre vie chrétienne aussi c'est le cas le Seigneur nous dit ce matin rachetez le temps rachetez le temps car les jours sont mauvais et ça pourrait faire toute la différence dans notre vie entre la victoire dans le Seigneur alors qu'on est occupé alors qu'on sert le Seigneur alors qu'on le glorifie dans notre vie ou la chute alors qu'on n'accomplit pas les responsabilités que Dieu a pour nous et moi je ne sais pas pour vous ça fait 37 ans que je connais le Seigneur je peux juste dire une chose il y en a amplement de choses à faire pour le Seigneur il y en a amplement et là je pense aux familles je pense aux parents je pense aux responsabilités et combien de fois j'entends des femmes et là je ne parle pas de l'assemblée ici mais alors qu'on côtoie des femmes dans les conférences qui nous disent ah mon mari il travaille il gagne le pain c'est bien beau mais quand il arrive à la maison pas question qu'il donne un coup de main à faire le ménage pas question qu'il lave la vaisselle pas question qu'il fasse quoi que ce soit il va s'asseoir devant la télévision ou il va s'asseoir devant son cellulaire puis il est parti pour la soirée là j'entends ça puis ce sont des hommes qui se disent chrétiens puis malheureusement c'est plus la tendance chez les hommes pourquoi ? parce qu'on est des leaders on est appelé à être zélé on est appelé à guider notre famille puis à donner l'exemple pour notre famille puis à servir Dieu de tout notre corps malheureusement les hommes c'est pas souvent ça qui se passe et moi je remercie Seigneur d'apprendre qu'il y a des hommes responsables je remercie Seigneur de voir qu'il y a des gens qui s'occupent pour accomplir les responsabilités qu'ils doivent faire mais on voit cette oisilleté qui était la mère de son vice alors qu'il est allé dans l'adulteur avec cette femme errant numéro 2 dans la vie de ce jeune homme son écoute de la tentation son écoute de la tentation le fait que ce jeune homme est resté en présence de la tentation plutôt que de se sauver de la séduction dès qu'elle l'a embrassée puis elle a dit oh elle dit oh je devais un sacrifice d'action de grâce maintenant je viens vers toi wow au revoir là je veux rien savoir de cela son écoute attentive de ce que le tentateur voulait lui offrir plutôt que de se détourner rapidement d'avoir un réflexe dans sa conscience en voyant la manigance spirituelle en identifiant que c'est une tentation pour dire wow je m'en vais le fait qu'il s'est laissé progressivement séduire plutôt que de dire non de manière claire et dès le début à ce qui se passait avec cette femme ça fait penser à Joseph vous savez Joseph avait il travaillait pour Potiphar il était son esclave mais il était en charge de la maison et Potiphar avait une épouse cette épouse-là on nous dit qu'elle a regardé Joseph dès le début il était beau de visage et beau de taille donc elle a dit wow quel bel homme elle a commencé à lui proposer de coucher avec lui puis là il faisait ça régulièrement puis à un moment donné elle l'a même saisie puis elle était tannée elle dit là il faut que ça se passe aujourd'hui puis le texte biblique nous dit elle l'a saisie par son vêtement en disant couche avec moi et lui laissant son vêtement dans la main et s'enfuit dehors j'aime tellement ça quand les auteurs disent il faut avoir les espadrilles de Joseph en face de la tentation on voit la tentation on court puis on s'en va dans l'autre direction on se sauve pour accomplir la volonté de Dieu il n'est pas demeuré sans cesse dans un état de tentation dans une corruption potentielle au contraire il s'est sauvé parce qu'il ne voulait pas écouter encore cette proposition-là qui était clairement contre la volonté de Dieu et contre la volonté de son maître aussi la sagesse de Dieu nous dit que l'homme prudent voit le mal il identifie ce qui est mal et il se cache il ne reste pas là en face du mal c'est plutôt les saints ceux qui ne sont pas prudents qui ne sont pas sages qui avancent devant le mal ils sont punis ils sont punis parce qu'il va y avoir des conséquences la Bible nous dit ne vous y trompez pas ce qu'un homme aura semé Galatis au verset 7 il le moissonnera aussi il y aura des conséquences c'est répété dans le proverbe chapitre 27 que l'homme prudent voit le mal et se cache mais les saints avancent ils sont punis regardez dans notre texte cette erreur-là en face de la séduction le proverbe chapitre 7 au verset 13 elle le séduisit et l'embrassa et d'un air effronté lui dit et là n'oubliez pas qu'elle se présente à lui et on dit au verset 10 qu'elle avait la mise d'une prostituée c'est-à-dire le vêtement d'une prostituée les femmes juives à l'époque avaient des vêtements intérieurs et une tunique extérieure la tunique extérieure était distinguée de la tunique des hommes dans le fait qu'elle était plus longue et qu'elle était décorée autrement sinon tout le monde portait des tuniques on pourrait dire que tout le monde avait des grandes robes à l'époque on ne voyait pas grand-chose mais une femme prostituée elle était connue pour ouvrir leur tunique puis révéler leur beauté puis manifester leur commerce puis attirer leur regard sur ce que les gens pouvaient avoir s'ils décidaient d'aller avec elle là cette femme-là s'approche de lui elle faisait peut-être noir mais ça n'a pas dû être long qu'il s'est aperçu oh boy je sais quel genre de femme qu'elle est elle était là pour le séduire et elle lui dit vous savez que je pensais à ça cette idée-là d'avoir une mise de prostituées puis d'être une occasion de chute par notre beauté puis moi j'ai toujours encouragé les femmes ici à l'assemblée d'être prudentes puis messieurs les hommes ces femmes-là qui ont des maris que les maris puissent les aider ils disent non on s'en va à l'église de Jésus-Christ il y a une manière de se conduire à l'église de Dieu peut-être que c'est pas idéal ce que tu portes peut-être que ça montre un peu trop ta beauté on ne peut pas cacher notre beauté il ne faut pas la rehausser non plus ces femmes-là avec cette mise-là pour être une occasion de chute puis dans Romain 13 au verset 14 on nous dit de faire de veiller elle n'a pas jugé les opinions des autres mais elle n'a pas été une occasion de chute donc maintenant faisons attention à la manière qu'on s'habille pour ne pas être une occasion de chute verset 14 je vous l'ai dit il y a tellement de choses qui sont venées à mon esprit cette semaine je ne peux pas m'arrêter sur tout verset 14 je devais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui j'ai accompli mes voeux là il écoute il n'est pas parti il l'a embrassé et il a bien vu quel genre de femme elle était c'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé j'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil déjà j'ai parfumé ma couche de mire d'aloès et de cinamone viens enivrons-nous d'amour jusqu'au matin je me dis chaque fois que je le lis à chaque mois je me dis wow toute une séduction qui n'est pas vraiment possible mais jusqu'au matin livrons-nous joyeusement à la voluté ses intentions étaient bien claires car mon mari et là s'il y a une lumière qui devait s'allumer dans sa conscience de jeune homme c'est de l'adultère elle est mariée cette femme-là Dieu même il y a une loi et une peine capital je pourrais mourir à cause de ça il n'y a rien qui s'allume dans sa conscience car mon mari n'est pas à la maison il est parti pour un voyage lointain il a pris avec lui le sac de l'argent il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune elle le séduisit et remarquez là c'est l'esprit qui pousse Salomon à nous le dire à force de parole parce qu'il continuait à écouter il continuait à être attentif et voir cette proposition cette séduction à l'échange elle l'entraînant par ses lèvres douce heureuses par ses lèvres tellement séductrices il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie comme un fou qu'on lit pour le châtir je me rappelle du témoignage d'un pasteur qui reçut un appel de détresse d'une chrétienne qui disait de faire partie de son assemblée mais il ne la plaçait pas disons que son assemblée avait plus de mille personnes c'était difficile pour lui de connaître tout le monde dans l'assemblée donc il ne la replaçait pas mais elle a dit vraiment je suis en détresse puis il a dit ok bon il dit on va aller te voir puis on va essayer de t'aider donc il est parti puis il est arrivé puis il a cogné à la porte puis elle a ouvert la porte puis on pourrait dire qu'elle avait la mise de la prostituée elle n'avait pas grand vêtement sur le corps dès qu'il l'a vu puis dès qu'il a vu son habillement il a dit madame il dit on vous laisse il dit je vous envoie quelqu'un puis des dames vont venir pour vous aider dans votre détresse puis là il est parti là il racontait dans un message cette expérience puis il dit comme je remercie le Seigneur pour mes pasteurs qui m'ont formé puis qui m'ont parlé d'une éthique pastorale jamais aller voir une femme seule jamais aller dans une situation inconnue sans avoir un témoin puis je remercie le Seigneur aussi qu'on nous a dit vous n'êtes pas obligé dans une situation de tentation dans une situation de faiblesse de rester là puis si vous voyez qu'une situation comme ça missionnaire-là en France qui avait amené une prostitue au Seigneur je vous en ai déjà parlé puis là elle a dit bien viens parler à mes amis prostitués puis il a commencé à faire des études bibliques dans le bordel imaginez puis finalement il a tombé il a été disqualifié de son ministère mais cette idée-là de ne pas rester dans ce temps de tentation il a remercié le Seigneur parce que dans leur communauté dans leur ville il y avait des propositions qui avaient été faites par le comité de la ville pour rajouter de nouvelles règles au sujet du mouvement LGBT je ne sais même pas si c'était LGBT plus ou Q ou quoi à cette époque-là puis là eux lui le pasteur puis les gens de l'assemblée avaient juste été parler au comité puis dire on n'est pas d'accord ça va amener de la corruption on a agi comme le sel de la tente puis quand on fait ça mais ce n'est pas juste les gens qu'on irrite quand on se tient debout pour la vérité il y a quelqu'un d'autre qu'on irrite c'est le grand tentateur il dit il dit je m'attendais à ce qu'il nous arrive quelque chose je m'attendais à ce qu'il y ait des problèmes une pression spirituelle quelconque il dit je remercie le Seigneur qu'on a passé à travers cette tentation-là pour les rester dans la volonté de Dieu alors qu'on entend alors qu'on est conscient puis qu'on peut se détourner et la question pour nous ce matin c'est est-ce qu'on joue avec le péché l'insensé l'abbé nous dit se fait un jeu du péché puis ce jeune homme-là on l'appelle un insensé est-ce que vous allez à des endroits de tentation où vous risquez de succomber est-ce que vous côtoyez de mauvaises compagnies qui peuvent corrompre vos bonnes mœurs vos bonnes manières est-ce que vous êtes courageux envers le mal et la séduction lorsque Dieu vous dit de vous éloigner et de vous détourner de ces éléments de tentation et est-ce que vous êtes enseignable quant aux faiblesses de votre vie ça je pense c'est important je ne sais pas s'il fait chaud mais je vois que je vous perds ce matin alors je vais essayer d'accélérer un petit peu les choses mais je pense que c'est important de réaliser qu'il faut être enseignable quand on nous met en garde quand on nous présente ces vérités-là je pense à un jeune homme je vous l'ai raconté une histoire tellement tragique élevée dans une famille chrétienne une bonne famille chrétienne solide dans le Seigneur qui a été dans une église qui prêchait la parole de Dieu il s'est fait des bons amis chrétiens il avait un pasteur qui l'admirait tant il avait une belle relation avec lui mais après le secondaire lorsqu'il a trouvé un travail il s'est trouvé de mauvais amis qui eux lui disaient toujours viens on va avoir du fun puis viens on va faire telle et telle chose c'était évident que c'était mauvais il partageait ça avec ses amis chrétiens il partageait ça avec sa famille avec son pasteur tous lui disaient la Bible les clans ne vous y trompez pas les mauvaises compagnies 1 Corinthiens 15-33 vont nous affecter puis ils disaient non, non, non non, non je suis fort dans le Seigneur non, non, non c'est correct je suis capable de résister je ne tomberai pas avec eux dans leur manigance ils ont dit non, tu n'es pas si fort que ça et le problème c'est qu'il n'était pas enseignable il n'était pas prêt à écouter finalement il rencontre une chrétienne à son église une nouvelle famille commence à se lier d'amitié puis là il découvre dans la volonté de Dieu que Dieu voulait qu'ils soient ensemble donc ils planifient le mariage tout ça puis là le jeudi soir la pratique du mariage c'était le vendredi puis le samedi c'était le mariage le jeudi soir c'est le chum l'appel il dit écoute on veut faire un enterrement de vie de garçon viens-nous avec nous il dit ah les gars il dit là il faut que je sois en forme demain je veux me reposer une bonne journée de travail une bonne pratique viens, viens, viens puis comme avec toutes les autres fois il a dit ok c'est correct vous êtes mes chums je vais y aller finalement il va puis là il lui présente le gars sobre jamais bu de boisson puis en passant j'en ai rencontré des chrétiens c'est assez rare comme ça mais lui c'était sa réalité il n'avait jamais été intéressé par cela il n'a jamais goûté à la boisson puis là il lui offre un petit vent et il dit regarde c'est pas grand chose c'est juste pour te donner une belle soirée lui il ne connaissait pas ça les les choutures ou les snaps ou je ne sais pas trop comment est-ce qu'on appelait ça avec du phare fait qu'il dit ok bon il en prend un il en prend deux il se réveille dans son lit le lendemain matin c'est son ami qui l'appelait téléphone du son oh matin matin il répond au téléphone puis son ami lui dit wow il dit ça a été vraiment le fun de te voir hier il dit ok il dit t'étais la fête du party il dit quand t'es monté sur la table t'es commencé à danser devant tout le monde il dit c'était vraiment intéressant il dit la fille avec qui t'es partie as-tu eu du bon temps avec elle il dit quoi il n'avait pas invité sa fiancée à un party comme ça il dit oui la blonde avec qui t'es partie il dit quoi il a raccroché sa conscience son coeur lui débattait il s'en va travailler toute la journée il est misérable c'est la pratique du mariage il fait ça vraiment d'une manière mécanique le lendemain c'est le mariage ils partent en voyage tous les deux leur voyage de noces ils ont leur relation conjugale elle tombe enceinte là c'est pas long que le médecin qui est un membre de l'assemblée où il allait l'appelle il dit j'ai besoin de te voir donc là il va voir le médecin il dit qu'est-ce qu'il se passe il dit ta petite fille il dit il y a quelque chose qui est en train de se développer il dit ta femme elle a la syphilis il dit elle avant de te connaître elle était vierge je connais sa famille je la connais elle c'est pas à cause d'elle il dit c'est toi qui a donné cette maladie en fait c'était sa première relation à lui aussi il avait jamais couché avec une femme avant il dit qu'est-ce qui va se produire il dit ta petite fille va avoir des conséquences de ça finalement une belle petite fille blonde aux yeux bleus qui naît il avait un problème c'est qu'elle était aveugle elle ne voyait rien fait que là lui il voit ça puis le médecin lui dit c'est toi c'est toi qui fait ça la petite fille commence à grandir elle veut faire des activités elle va à l'église elle entend parler de Dieu tout ça et là elle est sur son son petit vélo dans le stationnement de la maison puis là elle frappe une petite roche puis elle tombe puis elle se graphine de genoux elle dit papa 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 elle est en train de s'occuper du terrain il vient la voir il dit qu'est-ce qu'il y a ma fille il dit papa je me suis fait mal il apprend sur elle puis il essaie de la consoler puis là il dit papa pourquoi Dieu est méchant pourquoi est-ce que Dieu est méchant tu commences à se faire parce que moi je vois pas puis c'est Dieu qui a fait ça puis c'est lui qui est méchant puis là il voit sa femme un peu plus loin sur le terrain il dit viens il dit regarde ma mère tu vas s'occuper de toi puis là ma mère commence à s'occuper il s'en va dans sa chambre il prend un 38 il met ça sur sa table il se fait sauter la serre il n'a jamais voulu comprendre sa faiblesse il n'a jamais voulu accepter les conséquences puis le malheur qu'il allait amener sur sa famille alors que Dieu nous dit d'être à l'écoute auquel tragédie erreur numéro 3 en terminant la parole et la tentation la parole et la tentation tout indique que ce jeune homme là était un juif un juif à l'époque de Salomon un juif qui était confronté par la sagesse de Dieu qui était répandu à travers le peuple de toutes sortes de manières un juif qui était insensé le texte nous dit probablement parce qu'il n'écoutait pas le message des écritures il choisissait de ne pas regarder les mises en garde de la loi de Dieu quant à la tentation quant aux conséquences de nos choix aux conséquences de nos péchés même David malheureusement qui a cette tâche-là terrible sur son ministère pour Dieu il avait dit avant quand il était encore en train de partir à la guerre qui était encore devant le peuple qui était encore décédé pour Dieu mais il a écrit dans l'Option 119 il a dit je sens ta parole dans mon coeur afin de ne pas prêcher la parole de Dieu nous protège la parole de Dieu est disponible pour nous aider la parole de Dieu est une bénédiction lorsqu'on met notre foi en lui pour le jeune homme David dit quand au jeune homme la Bible dit dans 2 Petit Poté 2,22 fuis les passions de la jeunesse je vais vous dire il y a des vieux chrétiens qui sont encore dans les passions de la jeunesse on a dit fuis ces choses-là c'était quand tu étais adolescent c'était quand tu étais jeune peut-être aujourd'hui sois donc responsable vis donc autrement mais concernant les jeunes hommes il a dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole d'après les écritures ce matin mon exhortation c'est pour l'église de Dieu mon exhortation c'est pour ceux qui connaissent le Seigneur et sa parole ceux qui possèdent entre leurs mains l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu dans notre armure spirituelle en face de la tentation en face des principautés en face de tout ce combat spirituel pour notre camp puis ma question pour vous ce matin c'est est-ce que vous maniez l'épée de l'esprit lorsque vous êtes tenté est-ce que vous utilisez sa parole en face de la séduction de votre camp est-ce que vous êtes prêt à accepter le message de Dieu tout en disant au tentateur il est écrit c'est ça mon autorité c'est pas mes sentiments c'est pas mes besoins c'est pas mes désirs il est écrit voici ce que Dieu veut pour moi hein puis là ce jeune homme-là aurait pu citer les dix commandements tu ne commettras point d'adultère excuse madame tu t'es trompé de candidat on s'en va de là n'est-ce pas on se sauve de là quand le Seigneur nous dit soyez sobre veillez votre adversaire le diable le grand tentateur rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il dévorera résistez-lui avec une foi ferme mais dites-moi la foi vient d'où? de ce qu'on entend de ce qu'on entend la foi vient de la parole et combien de chrétiens n'ont pas la parole dans leur corps Colossien 3,16 dans toute sa richesse combien de chrétiens ne prennent pas de temps quotidiennement pour lire puis méditer puis étudier puis mémoriser puis serrer la parole dans leur conscience pour accomplir la volonté de Dieu mon passant nous disait toujours lorsqu'on lui partageait les défis de notre coeur les faiblesses de notre chère il disait trouvez-vous un verset trouvez-vous un verset qui parle de cette situation-là mémorisez-le gardez-le continuellement devant vos yeux puis méditez ces vérités puis là quand le tentateur vient citez-le puis éloignez-vous de la tentation puis vous allez avoir la victoire là il parlait à une église avec plein de jeunes des jeunes fervents des jeunes zélés pour Dieu des jeunes qui voulaient marcher puis évangéliser les perdus puis comme Salomon il les a exhortés à s'attacher aux écritures pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu comme dans la vie d'un jeune homme cet auteur nous dit c'est-à-dire une situation où la vie de pureté est sous pression constante est-ce qu'on veut vivre une vie de sainteté une vie de pureté il y a ce combat la possibilité d'une vie pure dépend de la direction de la volonté du contenu de l'esprit de la mémoire des préoccupations de la bouche et des émotions des questions de la pensée la vie extérieure naît de facteurs intérieurs tous absorbés dans la parole on devrait mais centralisés sur le Seigneur dans la louange et l'instruction comment une question pratique par quel moyen le problème est extérieur mais la réponse est intérieure et Dieu pointe toujours le cœur lorsqu'on succombe à la tentation en réalité le cœur qui est influencé par la parole est le vrai antidote au péché pour être en mesure d'accomplir la volonté de Dieu il faut serrer la parole dans nos cœurs il faut s'assurer d'avoir toujours le contenu biblique dans notre conscience puis d'arriver à cette place comme le Seigneur Jésus où on accepte l'autorité de Dieu au-delà de nos désirs personnels l'Abbé nous dit dans Galate 5 afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez quand la chair et l'esprit sont en combat si on marche par l'esprit on n'accomplit pas les désirs de la chair alors on ne fait pas ce qu'on aimerait bien faire puis on résiste à la tentation une dernière illustration une jeune dame travaillait dans une compagnie qui produisait de la publicité pour des commerces de la région dans la région de Québec elle était très bonne dans son travail elle cherchait toujours à glorifier Dieu par son professionnalisme et sa discipline personnelle elle était merveilleuse comme employée un jour son grand patron mit une enveloppe sur son bureau contenant la description d'un club adulte pour lequel elle devait faire un montage publicitaire dans sa conscience l'esprit de Dieu et la parole de Dieu qu'elle avait dans son coeur lui disait de ne pas participer au péché d'autrui 1 Timothée chapitre 5 verset 22 et c'est pour ça que quand quelqu'un est divorcé en tant que chrétien et me demande de remarier une personne divorcée je vais citer 1 Timothée 5 verset 22 toi que devant Dieu tu fasses ce que Dieu veut pour toi moi je ne sais pas si c'est vraiment la volonté de Dieu alors je dois m'abstenir pour ne pas participer au péché d'autrui et elle en face de ça c'est ce qu'elle voyait plus elle attendait avant de commencer la recherche des éléments du montage incluant des images très osées qu'elle a vues sur le site du commerce en question plus les écritures lui montraient qu'elle devait absolument refuser un tel travail peu importe ce que ça allait l'écouter son grand patron est revenu à quelques reprises lui en parler puis dernièrement il est revenu puis elle a pris son courage à deux mains et elle lui a dit qu'elle ne pouvait tout simplement pas faire un tel montage en tant que chrétienne là il s'attendait d'après ce qu'elle m'avait partagé qu'il ait un petit peu compassion pour elle oui bon t'es une fille plus puritaine je comprends ton arrière-plan les influences de ton église évangélée tout ça pas du tout son patron lui a dit tu n'as pas le choix de le faire c'est soit que tu le fais ou je vais te congédier puis là poliment poliment il a dit je suis désolé je ne peux pas faire ça alors il a dit prends tes choses tu es congédier et va-t'en là il est parti puis là il se rappelait que c'était le travail idéal pour elle sa formation son expérience tout ce qu'elle avait développé à travers les années malgré qu'elle était une jeune chrétienne c'était exactement le métier puis le travail qu'elle aimait puis là c'était sa conscience puis là c'était sa douleur intérieure la conséquence d'avoir refusé ça puis là dès qu'elle priait elle avait la paix dès qu'elle se tournait vers le Seigneur elle dit c'est pas grave c'est pas grave ça tu as fait ce qui est bien à mes yeux elle s'est dit au tribunal de Christ j'aurai pas cette tâche-là que le Seigneur va souligner que je me suis impliqué dans quelque chose que je ne devais pas me toucher elle a dit le Seigneur va pas voir et le Seigneur va me quitter aux trois erreurs ce matin qu'on voit dans notre texte biblique est-ce qu'on s'est regardé dans le miroir est-ce qu'on s'est dit Seigneur aide-moi être prudent aide-moi à faire attention aide-moi à être occupé hein mesdames aidez vos maris à être occupés tapez leur pas sur la tête ça sert à rien mais encouragez-les et dites hey c'est bien quand tu vas pondre le gazon j'apprécie ça hey c'est bien quand tu vas laver les autos et là on les encourage puis vice versa il ne faut pas être oisif on ouvre la porte au tentateur on l'écoute de la tentation on devrait être assez sage on devrait avoir une conscience assez sensible que dès qu'on voit que c'est contraire à la volonté de Dieu on se dise non non Seigneur que ta volonté soit faite quand Jésus est venu il est descendu du ciel pour faire non pas sa volonté puis si on veut avoir l'image de Jésus-Christ c'est la volonté de Dieu qu'on devrait vouloir faire on devrait résister mais avec cette réalité-là qu'on doit se nourrir et se protéger oh on a une belle épée dans notre fourreau on a une belle épée qu'on pourrait sortir dans nos combats et bien souvent les chrétiens ne les utilisent pas du tout qu'on puisse connaître la Bible qu'on puisse méditer les Écritures qu'on puisse être imbibé de la vérité biblique ça, ça nous donne une sagesse et un discernement qui nous permet d'accomplir la volonté de Dieu et prions les uns pour les autres qu'on puisse demeurer debout dans le Seigneur prions ensemble oui Père Céleste j'aimerais te louer j'aimerais te remercier pour ce privilège ce matin de pouvoir regarder cette histoire présentée par un papa à ces garçons et Père on peut s'identifier à cela on sait que les mamans veulent aussi parler à leurs petites filles on sait que les parents chrétiens veulent vraiment guider leurs enfants et on sait qu'il y a un combat spirituel énorme énorme Seigneur oh Père Céleste que tu puisses vraiment nous permettre de nous tenir debout de marcher dans la lumière comme toi-même tu marches dans la lumière d'être en communion avec toi quand on tombe tu nous dis que le sang le sang précieux de Jésus nous purifie de tout péché et qu'on revienne à toi qu'on se relève et on continue aide-nous en tant que chrétien à nous exhorter les uns les autres aide-nous à avoir compassion lorsque un pleure qu'on peut se pleurer avec aide-nous à nous soutenir dans ce combat spirituel et à être honnête les uns envers les autres et Père Céleste je te prie que tu puisses nous aider à aller de l'avant dans la sainteté et dans la pureté Seigneur nous te prions au nom du Seigneur Jésus Amen 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 Amen